Précédemment dans Satoc. On arrive ici en France, une multitude d'entreprises se développent. Ils sont en train de prendre le virage de la transition écologique. Et ils le font de façon brillante en appliquant le génie à la réalité industrielle. Là, il va falloir arrêter de se péter les bretelles, de se penser les meilleurs du monde alors qu'on est en queue de plottant. Alors, initialement, notre objectif était de venir voir des gens qui faisaient du rétrofit en France, c'est-à-dire de la conversion de véhicules à combustion vers des véhicules électriques. Et en faisant nos recherches, on a rencontré des articles très intéressants sur un monsieur qui s'appelle Pascal Boulanger, qu'on est allé rencontrer, qui est un génie, littéralement, on a été bluffé, de la batterie. Alors, lui, il veut faire de la batterie à partir de carbone, pratiquement sans aucun métaux rare. Et son prototype, qu'on a pu voir, c'est comme du velours, c'est brillant. Il est complètement au poste. Extraordinaire rencontre. Et on vous invite à nous suivre près de Aix, à Roussin. J'ai toujours travaillé dans l'énergie. Tout ce que j'ai fait dans ma carrière, c'est dans l'énergie. J'ai commencé par l'énergie nucléaire. J'ai travaillé beaucoup dans l'énergie solaire. C'est là où j'ai commencé à avoir la problématique des batteries, du stockage, pour stocker l'électricité des panneaux solaires. Ensuite, après, j'ai travaillé dans les nanotechnologies, toujours au commissariat d'énergie atomique. Et ça m'a permis de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le futur. Parce que souvent, les nanotechnologies et l'environnement, c'est souvent considéré comme étant des contraires. Des ennemis. Voilà, des ennemis. Mais là, on les associe ensemble. Et de la contradiction, retirer le meilleur. Pascal nous a fait visiter les laboratoires de Nawa Technologies en nous expliquant l'ingéniosité qui se cache derrière la conception de leurs batteries. À partir d'huile naturelle, on va mettre sous forme d'aérosols, donc de petites gouttelettes. Elles vont venir se déposer sur notre substrat, un peu comme la buée sur des vitres. Et de chaque nanogoutte, nanogouttelette, on va venir apporter du carbone. Et on va avoir, hop, un nanotube qui va pousser. Et on est capable de faire croître plus de 100 milliards de nanotubes par centimètre carré. Quand tu me dis « ça pousse », là, ça pousse réellement? Ah, ça pousse réellement. Mais ça pousse sur quoi? Ça pousse sur de l'aluminium ou sur un substrat métallique, par exemple, aluminium, cuivre. Donc, on va avoir un matériau très, très noir. C'est le matériau le plus noir du monde. Le noir était tellement beau, comme tu dis, noir-noir. Il y a quelque chose de beau, ça ressemble à un velours. Oui, 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 tout à fait. Je dis que c'est un peu comme un tapis de fakir. Ah, OK. Voilà, chaque clou étant un nanotube. Et la particularité, c'est que c'est le matériau qui va avoir la capacité de stocker des charges électriques, plus de charges électriques, plus rapidement que tous les matériaux qui sont utilisés aujourd'hui dans les batteries parce qu'ils sont, pour la plupart du temps, fabriqués à partir de poudre. Et ils n'ont pas ce côté rectiligne qui fait que si tu es une charge électrique, dans nos matériaux, dans nos nanotubes, tu rentres très, très vite à l'intérieur. Alors que si c'est de la poudre, tu vas faire un peu ça. Ton chemin va être très tortueux. Ah, en fait, tu te trouves à orienter la charge électrique le plus directement possible. Exactement. On dit souvent que c'est un autoroute à ion, à charge électrique. Comme presque la foudre qui arrive au point plus haut. Ça va très, très vite, ça va et ça s'absorbe, ça va bien profondément dans le matériau. Donc, c'est ça la particularité. C'est ça la particularité, voilà. Et donc, c'est ça qui va nous permettre de fabriquer nos électrodes. Et ensuite, après, on va les stacker, on va en faire des batteries et on va les mettre dans des applications comme la moto. La Noah Racer a été imaginée par Pascal, qui s'est implicitement inspirée des Café Racer, moto britannique des années 60. Elle est l'engin parfait pour exposer les capacités des batteries Noah. Les Café Racer, c'est des motos anglaises qui étaient volées la plupart du temps. On retirait tout ce qui était inutile. Donc, elles étaient très, très simples, genre bad boy. Et puis, véhicule iconique urbain. Et puis, voilà, ça a donné ça. Une moto avec deux batteries. Une batterie standard et une batterie Noah. C'est quelque chose que je voulais à la fois épuré, simple, moderne, mais en même temps vintage. Et c'est une moto qui, dans le principe, est customisable à l'envie. Parce qu'on peut changer toute cette partie-là et mettre un peu les couleurs qu'on veut. On peut changer les batteries Noah en mettant des batteries lithium standard si on veut plus d'autonomie. On peut changer le siège en mettant un siège monoplace ou biplace. On peut mettre un carénage. Enfin, voilà, on peut faire plein de choses. Par exemple, dans cette moto, l'idée, c'est de mieux gérer l'énergie de la moto. Au démarrage, utiliser une batterie qui est faite pour de la puissance. Donc, les Noah Cap, nos batteries à nous, batteries de Noah. Une batterie qui est faite pour l'énergie, c'est-à-dire maintenir la vitesse quand la puissance, quand le démarrage est fait. Et la même batterie Noah qui va être utilisée pour récupérer l'énergie au freinage. Parce qu'on va récupérer plus d'énergie qu'une batterie standard. Donc, quand tu fais la somme de tout ce que tu récupères, de tout ce que tu utilises, de tout ce que tu récupères, en faisant dialoguer les deux types de batteries, ça peut être une batterie lithium standard ou une pile à combustible d'ailleurs, eh bien, tu vas avoir un facteur d'énergie, une efficacité énergétique supérieure. Si on faisait la même moto avec une batterie lithium toute seule, elle chaufferait beaucoup plus. Elle serait beaucoup plus grosse et elle chaufferait. D'accord ? Donc, on aurait plus d'impact environnemental. On est en train de carbone. Voilà, à cause des batteries lithium, mais en même temps, on chaufferait plus. Et en fait, chauffer, ça veut dire perdre de l'énergie. Ici, nos batteries, elles ne chauffent pas du tout. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de pousser l'idée de la transition écologique. Alors, une pensée globale au niveau du procédé de fabrication, au niveau de l'utilisation des batteries, qu'on pourrait recycler ou on brûlerait nos nanotubes, mais ils iraient dans l'atmosphère. Ils seraient réutilisés sous forme de CO2 par les arbres pour faire notre huile, notre matière première. Donc, c'est vraiment circulaire. On ferme ce qu'on appelle la boucle du carbone. Pour la plupart des gens, le carbone, c'est sale. L'homme a vécu avec le carbone depuis le début de son histoire. D'accord ? L'homme a fait le feu, c'est du carbone. Les énergies fossiles, c'est du carbone, etc. Donc, oui, il faut décarboner notre atmosphère, mais il ne faut pas forcément décarboner l'industrie. Le carbone, c'est la vie. Si on est fait de carbone, il y a quatre atomes qui sont les plus importants pour la vie. C'est le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote. Voilà, ce serait dommage de se passer de carbone. On mourrait s'il n'y avait plus de carbone. On mourrait s'il n'y avait plus de carbone. Et c'est un matériau qui est abondant, qui n'est pas cher, qu'on peut recycler. Donc, non, il faut l'utiliser. C'est pour ça que ton approche est vraiment plus carbone que terre rare. Ah oui, absolument. Non, non, pas utiliser le moins de terre rare possible, le moins de métaux rare possible. Essayer d'imaginer un futur où on n'extrait plus rien de la planète, de la terre, du sol, mais on recycle beaucoup et on utilise ce que la nature peut nous donner. Le carbone, typiquement, la nature peut nous le donner dans des grandes quantités. On l'a partout. On l'a partout sur terre. Disponible. Disponible. Abondant, pas cher. Ce que je viens de voir en France, c'est des gens qui ont une intelligence de l'application vers l'industrie de découvertes qu'ils ont faites. Ils sont en train, par leur innovation, de développer l'entreprise du futur. Est-ce qu'au Québec, on pourrait encore rêver d'un pays où on permet à des jeunes entreprises, d'une société, de se développer et d'ainsi, ensemble, tout le monde, prendre le virage et de le prendre à la manière québécoise avec notre originalité et notre intelligence. Je le souhaite. Beaucoup de travail à faire, cependant. Il est temps qu'on revienne au Québec et qu'on fasse bouger les choses sérieusement.